bonjour à tous si vous connaissez déjà la chaîne je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous êtes nouveau bienvenue parmi nous et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos pour faire suite à la vidéo mes dix conseils d'écriture pour les jeunes auteurs voici une vidéo mes dix conseils concernant la promotion je pense également faire d'autres vidéos de ce type sur la publication notamment ou la phase de correction alors n'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo peut intéresser dans les commentaires donc aujourd'hui nous allons voir mes conseils promotion pour ton roman ou futur roman cette vidéo s'adresse aux auteurs déjà publiés ou les auteurs en devenir conseil numéro 1 se faire connaître avant de publier son premier roman alors ce conseil là je l'ai écouté oui et non j'étais sur les réseaux avant de sortir mon premier roman et je parlais déjà beaucoup de mon écriture j'ai une page sur instagram qui est plutôt dédié à la musique mais je parlais déjà de ce roman idem j'ai une page sur facebook que je consacre entièrement à l'écriture en plus de mon compte principal j'ai lancé ma page instagram dédiée à l'écriture le jour où j'ai sorti mon premier roman et avec le recul c'est un tort j'aurais dû ouvrir cette page bien avant d'ailleurs nombreux sont les auteurs qui vous conseillent de parler de vous avant de parler de votre roman parler de vous dès le début va vous permettre de créer un réseau et ce réseau moment vous allez sortir votre roman et bien il sera déjà là vous n'aurez pas à le créer alors que votre roman sera déjà disponible ça fait une grosse différence car clairement sans réseau quand tu es auteur indépendant ça va être un petit peu difficile de vendre des livres alors n'hésite pas à lancer ta propre page où tu vas pouvoir parler de ton processus d'écriture les différentes étapes de la création de ton roman partager tout ça avec tes abonnés mais aussi d'autres choses n'hésite pas à partager les oeuvres d'autres auteurs à partager tes avis sur tes lectures etc ce genre de choses je parle d'instagram parce que vraiment la communauté d'auteurs auto-édités sur instagram c'est le réseau social sur laquelle elle est la plus présente vraiment ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres personnellement j'ai une page sur facebook alors je n'ai pas twitter parce que j'ai pas réussi à me faire à la plateforme plus tu seras partout et plus tu toucheras de personnes donc voilà premier conseil n'attends pas que ton roman soit sorti pour en parler conseil numéro 2 interagir avec les autres alors quand je te dis de créer ton compte instagram ça ne veut pas dire créer ton compte poste des photos et attend que les gens viennent à toi ça ne fonctionne pas comme ça pour personne à moins d'être déjà célèbre avant de lancer ton compte non non ça ne fonctionne pas et en plus de ça je trouve que ce n'est pas vraiment l'idée des réseaux sociaux tout simplement il va falloir que tu t'intéresses aux autres et d'ailleurs ça marche quel que soit le domaine personnellement je n'ai pas trop me forcer pour m'intéresser à ce que les autres produisent je sais que certains sont un petit peu moins curieux mais force toi tu en tirera beaucoup beaucoup de choses bénéfiques c'est en interagissant avec les autres que tu vas créer ton réseau que les autres personnes vont commencer à retenir ton nom vont commencer à savoir que toi aussi tu écris etc en plus de ça je trouve que la communauté d'auteurs et de lecteurs sur instagram est top vraiment tu loupes quelque chose si tu décides de ne pas rentrer un petit peu dans cette communauté elle a beaucoup de choses à t'apporter elle est motivante enrichissante vraiment bienveillante alors n'attends pas rentre en contact avec les autres auteurs avec des lecteurs avec des chroniqueurs ça veut pas dire que tu dois faire du forcing partout n'oublie pas que dans le réseau social il y a social et autre petite chose que je vois assez souvent et qui moi m'agace un peu je dois l'admettre si quelqu'un commente des posts répond à moins que tu es un million d'abonnés et que ça te prenne la journée pour répondre à tous tes commentaires réponds les personnes qui s'intéressent à ce que tu fais ce sont potentiellement des futurs lecteurs de ton roman alors ne les néglige pas alors tout ce que je viens de dire pour moi ça tombe sous le sens en fait d'interagir avec les gens de m'intéresser à ce qu'ils font etc je te donne ce conseil si toi tu as tendance à être un petit peu en retrait et qu'il est difficile pour toi de t'aventurer et de discuter avec les autres mais fais l'effort tu vas vraiment tirer beaucoup de bénéfices conseil numéro 3 s'engager alors ça fait suite aux conseils précédents il va falloir que tu t'engages va falloir donner de ta personne je sais que ça n'est pas évident pour tout le monde mais c'est un fait il va falloir te vendre et en tant qu'auteur indépendant ça fait partie de ton job également pour te donner un petit exemple de ce que j'appelle s'engager et donner de sa personne lorsque je regarde les statistiques de mon compte instagram je vois bien que les postes qui intéressent le plus sont les postes où je parle de moi où on me voit sur les photos ce genre de choses idem pour les stories dès qu'il s'agit de stories en vidéo où je m'adresse directement aux personnes qui me suivent c'est là que j'ai le plus de réactions ça n'a pas été facile pour moi au début de m'adresser à mon téléphone avec le temps je le fais de plus en plus facilement et je trouve ça important et personnellement j'adore quand les personnes que je suis s'adresse à moi également par le biais de leur story il faut que tu crées un lien avec ta communauté il faut que tu montres que tu n'es pas juste un nom derrière un écran montre toi fais entendre ta voix montre que tu existes conseil numéro 4 alors du coup qui va un petit peu tempérer les trois conseils précédents ne pas forcer faire le gros forceur à aller sur tous les comptes d'autres auteurs et d'aller noter je viens de publier mon roman mon roman disponible ici moi j'ai écrit ça non 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 c'est agaçant c'est impoli ça ne se fait pas et ce n'est pas comme ça que tu vendras plus de romans voilà pour ta visibilité c'est zéro dans la même idée je vais le caser ici t'abonner te désabonner dix mille fois de comptes d'auteurs ou de lecteurs ou de chroniqueurs en espérant attirer leur attention non ça se touche c'est tout conseil numéro 5 proposer du contenu varié j'ai bien conscience qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux dans cette vidéo mais clairement tu ne peux pas y échapper donc ce conseil c'est peut-être un avis subjectif c'est pas un pléonasme ça alors personnellement quand quelqu'un est en train d'écrire son roman ça m'intéresse de voir les différentes étapes de voir en train d'écrire etc par contre s'il ne me parle que de ça dans le sens où tous ces postes c'est une photo de chapitre temps fini chapitre temps fini etc et qu'il n'y a que ça ça ne m'intéresse pas ça ne me donne pas du tout envie d'aller voir plus loin et ça ne me donne même pas envie de m'intéresser à son roman j'aime voir du contenu varié j'aime bien voir le visage des personnes qui ont écrit le roman en savoir un petit peu plus sur eux ce qu'ils font comment ils en sont arrivés à écrire comment vit leur roman avoir leur retour sur le nombre de ventes réalisé avoir leur avis sur l'auto-édition s'ils sont auto-édités etc vraiment moi ça m'intéresse d'avoir un contenu varié n'hésite pas à partager des retours de lecteurs des avis de chroniqueurs ce genre de choses n'hésite pas à montrer que ton roman vie du coup à moins que tu sois vraiment dans l'optique de proposer toujours le même type de contenu pour faire quelque chose d'original ou pour avoir un feed esthétique varie ton contenu et si tu cherches des idées de publication tu peux t'inspirer d'autres comptes auteurs ça veut pas dire que tu dois reproduire exactement ce que font les autres que l'on soit bien d'accord et d'ailleurs si tu cherches des idées de postes pour instagram je vais te mettre dans la description de la vidéo une vidéo que simo a réalisé où il te propose du contenu varié pour tes prochains postes conseil numéro 6 ciblé 6 ciblé bref ce conseil me fait revenir au premier conseil où je te parlais du fait que j'avais d'abord un compte général et qu'après j'ai décidé d'en ouvrir un dédié à l'écriture clairement j'ai bien fait de faire ça mais genre vraiment sur ma page principale comme je te le disais je poste beaucoup en lien avec la musique avec mes groupes etc et quand je poste quelque chose en rapport avec l'écriture ça fait souvent des flops il ya des gens que ça intéresse forcément il ya des gens qui interagissent mais clairement pas autant que sur ma page auteur alors que j'ai trois fois moins d'abonnés voire quatre fois moins d'abonnés que la page principale pour te donner une idée j'ai souvent deux voire trois fois plus de j'aime sur mes photos sur la page auteur que si je postais exactement la même photo sur mon compte principal et en termes de réaction des gens de commentaires etc ça n'a absolument rien à voir on est sur du ratio x5 ou x6 alors certes ça prend du temps de gérer plusieurs comptes si tu en as plusieurs mais c'est nécessaire poster dans le vide prendre du temps donner de l'énergie pour promouvoir un roman à une audience que ça n'intéresse pas et ben c'est du temps et de l'énergie perdu promouvoir ton roman si tu es auteur auto-édité et ben va falloir le faire désolé conseil numéro 7 connaître ses points forts alors ce conseil clairement ne vaut pas que pour l'écriture il faut connaître ses points forts de manière générale pour pouvoir se mettre en avant parce que faire la promotion de son roman c'est le vendre clairement et pour le vendre et bien il n'y a pas de secret il faut mettre en avant ce qui est bien il va falloir que tu sois capable de répondre si quelqu'un te demande alors c'est quoi qui plaît le plus dans ton roman alors comment savoir soit tu es capable toi de connaître les points forts de toi même de tes romans ou alors tu fais comme moi tu regardes les critiques et les compliments qui te sont faits le plus souvent et tu regardes ce qui ressort c'est exactement ce que j'ai fait dans mon cas ce qui ressort le plus c'est que mon roman tient en haleine qu'on a envie de savoir la suite et qu'on n'a pas envie d'arrêter la lecture c'est clairement ce qui ressort le plus du coup c'est ce que je mets en avant lorsqu'on me demande de parler de mon roman c'est ce que je vais mettre en avant sur les réseaux sociaux lorsque je mets des petits extraits de critiques ou de commentaires que j'ai eu sur amazon ou en privé etc je vais mettre ça en avant parce qu'à force je suis persuadé que ça rentre dans l'esprit des personnes qui voient tous ces commentaires et je pense du coup que ça en devient un argument vendeur alors si jamais tu es dans le cas où toi tous les points de ton roman que ce soit ta capacité à faire des descriptions incroyables à présenter des personnages haut en couleur ou alors ta capacité à faire ressentir de l'émotion au lecteur enfin que sais-je si tu arrives à tout faire à la perfection et si jamais c'est ce qui ressort des commentaires mets le en avant aussi je suis pas en train de te dire poitre un truc du doigt et puis les autres compliments mets-les de côté non non mais je pense que d'axer les remarques sur un thème ça peut être vraiment intéressant je dis ça parce que moi personnellement en tant que lectrice en tant qu'acheteuse j'ai eu envie de lire certains romans parce qu'il ressortait tout le temps que l'auteur avait une capacité incroyable pour écrire ses personnages ou alors que tel auteur te faisait voyager comme jamais lorsque tu lisais ses romans donc je me dis que si ça marche sur moi ça doit également marché sur d'autres lecteurs conseil numéro 8 être régulier alors ça c'est valable pour tous les réseaux que ce soit instagram facebook youtube etc il faut être régulier dans tes publications il faut savoir que les gens se lassent que les gens sont impatients que les gens n'aiment pas attendre et que les gens ont tendance à vouloir changer assez rapidement si jamais ils n'ont pas ce qu'ils veulent de plus n'oublie pas que tu n'es pas le seul sur ce créneau il faut donc que les gens qui te suivent et conscience que tu postes de façon régulière et que tu es investi dans ce que tu fais alors attention ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne poste pas tous les jours n'est pas investi dans l'écriture de son roman pas du tout mais clairement montrer que tu es investi et bien c'est mieux on a la limite du show don't tell non conseil numéro 9 être présent en dehors des réseaux alors oui on n'a parlé des réseaux jusqu'à présent mais il est important d'avoir conscience que tout ne se passe par là il y a plein de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux si tu veux pouvoir les toucher et bien il va falloir aller les chercher il ne faut pas avoir peur de parler du fait que l'on écrive à mentionner qu'on a déjà publié un roman etc ce n'est pas prétentieux si on te demande ce que tu fais dans la vie de dire oui j'ai déjà publié deux romans c'est comme ça alors un petit conseil pour te faire de la pub assez facilement et sans que ça te coûte trop d'argent je te conseille d'avoir un support physique où les gens vont pouvoir retrouver toutes les informations te concernant ou acheter ton livre tous les liens de tes réseaux sociaux éventuellement un petit résumé de ton livre ou une petite biographie peu importe personnellement j'ai fait faire des marque pages pour mon premier roman et clairement je me sers de ça j'en ai toujours dans mon sac et je n'hésite pas à en donner si je suis amené à parler de mon livre à quelqu'un ou à en glissé à droite à gauche éventuellement si l'occasion se présente si tu veux mais en partout il y a des auteurs qui le font ou des parents d'auteurs qui le font je pense que l'auteur en question se reconnaîtra conseil numéro 10 oser ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début en gros il va vraiment falloir sortir de ta coquille il va falloir apprendre à te vendre il va falloir apprendre à t'ouvrir vers les autres si tu veux te faire connaître et faire connaître des romans parle de toi parle de tes écrits interagis avec les gens discute pose des questions réponds il faut que tu crois en toi il n'est pas nécessaire d'avoir déjà écrit 20 romans pour avoir la légitimité de parler sur les réseaux de parler de toi de parler de ton roman tu es en train d'écrire tu es un auteur n'attends pas d'avoir écrit 15 romans pour penser ça y est maintenant c'est bon je peux commencer à me vendre pareil inutile d'attendre d'avoir 10 mille abonnés pour penser que tu as une légitimité sur les réseaux si tu as 50 abonnés ce sont 50 personnes qui s'intéressent à ce que tu fais qui potentiellement peuvent être intéressés par ton roman et parce que tu es en train de produire donc voilà n'attends pas fais le maintenant lance toi alors je n'ai pas abordé dans cette vidéo tout ce qui est pub payante parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres vidéos d'auteurs qui abordent le sujet et d'ailleurs si à un moment je décide de le faire moi même je vous en parlerai en temps voulu et d'ailleurs si c'est quelque chose que tu as déjà fait n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires ça m'intéresse d'avoir ce genre de retour voilà j'espère que tous ces conseils te seront utiles n'hésite pas à nous donner les tiens dans les commentaires car je suis persuadée que cela pourra servir d'autres auteurs qui passent par là n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'activer les notifications n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un en attendant la prochaine vidéo écrivez bien